bonjour c'est rosemary aujourd'hui après avoir fait une audio sur la vue j'aimerais vous parler de la langue la langue est un petit membre mais elle se vante grandes choses voici vous savez bien comment un petit feu n'est ce pas peut embrasser une grande forêt et bien la langue aussi est un feu la langue peut souiller tout le corps et enflammer le cours de notre existence de notre vie et enflammer l'existence des autres aussi et la vie des autres étant elle même enflammé par la géhenne la géhenne je le rappelle c'est l'enfer réfléchissons toute espèce de bête sauvage et d'oiseaux de reptiles et d'animaux marins peut être dompté par pratiquement tous toutes espèces et de fait toutes ou pratiquement toutes sont domptées par l'espèce humaine mais la langue notre langue votre langue personne ne peut la dompter elle est un fléau toujours en mouvement rempli d'un venin mortel elle nous sert à bénir le seigneur notre père et nous sert aussi à maudire les hommes alors que nous sommes tous créés à l'image de dieu réfléchissez bien de la même bouche parfois peuvent sortir aussi bien des bénédictions que des malédictions mes frères il ne faut pas qu'il en soit ainsi une source d'eau peut-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère en même temps un figuier peut-il donner des figues une vigne peut-elle donner des figues une source d'eau salée ne peut pas davantage donner de l'eau douce faisons en sorte que notre langue ne souille pas le cours de nos vies et ce simplement en écoutant dieu par exemple écoutons l'apôtre mathieu qui dit au chapitre 5 de 33 à 37 vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne manqueras pas à tes serments mais tu t'acquitteras de tes serments envers le seigneur comme nous devons nous acquitter nos serments envers les hommes et bien moi dit jésus je vous dis de ne pas jurer du tout ni par le ciel car c'est le trône de dieu ni par la terre car elle est son marche pied ni par jérusalem car elle est la ville du grand roi que votre parole soit oui et c'est oui c'est oui ni c'est non c'est non car tout ce qui en plus vient du malin si nous avons compris que tout ce qui est en plus vient du malin il faut vraiment comprendre ce concept du malin qui essaie de nous dominer sans que nous nous en rendons compte en fait il est tellement malin mais il va vouloir toujours contrôler notre volonté en disant que nous avons le droit de faire tout pour notre bonheur cette terre quand on ne vit qu'une seule fois mais ce qui ne nous dit pas obligatoirement afin que nous n'y pensions pas si nous sommes faibles et si nous ne croyons pas assez en dieu c'est que nous allons vivre une éternité quand nous allons mourir d'accord alors le malin ne laissez pas prendre possession de votre langue au moins fait que faisons attention nos lèvres doivent prononcer à rien d'injuste et notre langue à rien de faux de même le 9e commandement il est dit quoi il est dit tu ne porteras pas de faux témoignages contre notre prochain on ne se rend pas compte qu'on livre ainsi souvent notre bouche au mal et notre langue peut qu'elle donc être un tissu de tromperie en parlant légèrement notre langue ne peut-elle pas blesser quelqu'un comme un glaive parfois on le fait exprès mais bon quand on ne fait pas exprès en tout cas c'est pas bien de faire exprès parce que tu aimerais donc toutes les paroles de destruction à cette langue trompeuse n'oubliez pas que ce n'est peut-être pas vous qui est à l'origine de cette langue trompeuse dans jérémie 9 8 on peut lire leur langue peut être un trait meurtrier ne dire que des mensonges de la bouche on parle de paix à notre prochain et au fond du coeur la langue des hommes dominés par le malin dresse des pièges et de rajouter en jérémie 9 toujours ils ont la langue tendue comme un arc et lance ils tirent le mensonge ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays car ils vont de méchanceté en méchanceté et dit l'éternel ils ne me connaissent pas et ils ne me connaissent pas dit l'éternel vous savez un coeur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombera dans le malheur dans proverbe 21 6 on peut lire n'avez vous pas compris que des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et et l'avant coureur de la mort alors que l'arrogance ne sortent plus de notre bouche car l'éternel est un dieu qui sait tout oui c'est un dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions par lui seront peser toutes nos actions tout ce que nous avons pu dire aussi à l'heure de notre jugement alors si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux pitié préserver votre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses car celui qui veille sur sa bouche garde son âme celui qui ouvre de grandes lèvres cours à sa perte alors ô seigneur délivre mon âme de la lèvre mensongère de la langue trompeuse alors comme dit l'apôtre paul au colossien chapitre 3 verset 8 renonçons à toutes ces choses à la colère à la némosité à la méchanceté à la calomnie à les paroles déshonnêtes aux serments non respectés à ces oui qui veut dire non et à ces non qui veut dire oui qui pourrait sortir de notre bouche prions pour que le seigneur ouvre nos lèvres et que notre bouche publie sa louange qui ne sortent de notre bouche aucune plus aucune mauvaise parole mais quelques bonnes paroles qui servent à l'actification et communique une grâce à ceux qui l'entendent afin que ceux qui l'entendent croient après il est écrit dans ézéchiel 3 à 27 et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas car c'est une famille de rebelles je vais vous lire tous les versets complet et quand je te parlerai j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises ainsi parle le seigneur l'éternel que celui qui voudra écouter écoute que celui qui ne voudra pas n'écoute pas car c'est une famille de rebelles pour ceux qui écoutent et qui parle bien et droit que les oui soient oui et que les non sont non alors dans nombre 22 38 on va lire voici je suis venu vers toi maintenant me sera t il permis de dire quoi que ce soit je dirai les paroles que dieu mettra dans ma bouche et là je peux rajouter que toutes les paroles se trouvent dans les écritures dans le livre de la loi alors que des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon coeur je dis mon oeuvre est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain en mathieu 4 4 il est écrit jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement de toute parole qui sort de la bouche de dieu alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche que je puisse le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car tous tes commandements seigneur sont justes le seigneur nous dit va donc je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire que votre oui soit oui que votre non soit non car tout ce qui est en plus vient du malin amen